bonjour les amis alors on se retrouve pour le pronostic cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce samedi 27 juillet 2019 et juste après je vous ferai l'arrivée cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce vendredi 26 juillet 2019 donc tout d'abord donc n'hésitez pas à aller voir mon compte youtube en description sous la vidéo voilà donc ça ne mange pas de pain c'est c'est juste une autre façon de me soutenir donc beaucoup le font beaucoup l'ont fait donc je les a remercié énormément donc c'est juste vous abonner et déjà 51 abonnés donc n'hésitez pas à y aller voilà ça fait toujours plaisir et voilà c'est une autre façon de me soutenir en visionnant des pubs sur le compte utip voilà pas plus donc sur ce on y va pour le prono cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce samedi 27 juillet 2019 donc on commence avec la première course qui sera la r1 c4 à 15h50 à une gaine c'est de l'atelier sur 2875 mètres il y aura 14 partant mon favori sera le 7 django des clés drive et par abrivar mon 2 sur 4 combiné sera le 7 3 1 mon couplet combiné sera le 7 3 1 et 5 et pour ceux qui est devant multi en 7 en champ total ce sera le 7 le 3 le 1 le 5 le 8 et le 12 voilà pour la première course pour ceux qui est de la deuxième course ce sera la r6 c1 à 19h10 à vichy ce sera du plat sur 1850 mètres il y aura 14 partant mon favori sera le 1 vénère monté par blondel mon 2 sur 4 combiné sera le 1 2 11 mon couplet combiné sera le 1 2 11 3 et pour ceux qui est de mon multi en 7 en champ total ce sera le 1 le 2 le 11 le 3 le 4 et le 7 voilà pour les pronos cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce samedi 27 juillet 2019 donc espérons que les gains soient plus forts qu'aujourd'hui parce que les rapports sont plus forts qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ça n'a pas trop trop payé vous allez voir ça dans la seconde partie avec les arrivées cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce vendredi 26 juillet 2019 donc on commence avec la première course qui était la r4 c2 l'arrivée le 6 le 7 le 3 le 4 et le 11 donc malheureusement on n'a rien pour cette course là donc voilà donc désolé pour cette course donc des toccards à l'arrivée donc on passe à côté pour ceux qui est de la deuxième course c'était la r4 c6 donc l'arrivée le 4 le 6 le 1 le 7 et le 9 donc on a des gains on peut dire qu'ils sont pas super pas géniaux malheureusement donc une course on n'a rien ou des bons chevaux seront des gros toccards sont des toccards sont rentrés et puis la deuxième où on a des gains mais alors vraiment c'est comme si on avait rien voilà donc on gagne 2 sur 4 combiné qui nous rapporte 3 60 un couplet gagnant qui nous rapporte 9 90 et un couplet placé qui nous rapporte 4 65 on remporte également un multi en 7 qui nous rapporte 3 90 voilà donc je peux même pas dire c'est un peu pareil de gain voilà deux petits sous dans la poche on va dire vraiment vraiment dommage mais je sais un plan ce moment c'est un peu compliqué donc va falloir que je revoye un peu tout ça donc espérons que ce que j'ai choisi pour demain iront donc on verra ça demain bien sûr avec les arrivées donc sur ce je vais vous laisser donc n'hésitez pas à aller voir mon compte utip en description à liker à partager en masse mes vidéos ainsi que ma chaîne youtube donc le pronostic pic 5 je vous le fais de suite donc n'hésitez pas à aller le voir sur ma chaîne youtube dès qu'il sera posté et le quinte et bien on attend l'arrivée ce soir en croisant les doigts voilà sur ce je vous laisse je vous fais plein de poutous liker partager abonnez vous commenter et moi je vous dis à demain ciao ciao bonne soirée tout le monde